Je pense Yves que ce que tu viens de dire et ce que tu viens de lire a dû intéresser je crois Pipo Del Bono et je crois que s'il y a quelqu'un qui nous affecte, qui nous contamine par ses représentations et son art de faire du théâtre d'ailleurs je ne sais pas si c'est le mot théâtre qui convient à ce que tu fais Pipo, oui rapproche toi de moi ça fait maintenant, la première fois c'était il y a 15 ans à peu près ici à Avignon 12 ans, 10 ans, 8 ans, 7 ans, c'était dans un nouveau lieu, un lieu qui s'appelait en dehors d'Avignon la cour Saint-Jean et je ne sais pas si parmi les personnes qui sont là, vous étiez ici, j'en vois qui étaient présentes ce jour-là quand on a découvert l'univers de Pipo Del Bono et c'est le mot de contamination, d'émotion mais ne t'en vas pas Yves, parce que je sais que tu connais bien le travail de Pipo donc tu vas pouvoir m'aider et donc je pense que par rapport aux universitaires dont parlait Yves tout à l'heure je pense que vous les artistes et toi plus particulièrement vous prenez les risques les plus grands de l'identité pour pouvoir nous faire partager ces émotions qui nous entraînent très très loin au-delà même de la fin de la représentation et donc je voulais savoir si c'est parce que tu crois avoir eu des problèmes d'identité que tu t'es jeté à corps perdu dans le théâtre oui, je me souviens l'autre fois, c'est un peu dehors par exemple à l'Italie, une école, il avait changé la précédente de l'école, il avait décidé de changer c'est une école internationale des élèves il y avait 80% c'était d'étrangers et il a changé le nom de l'école il voulait changer le nom pour changer le nom et appeler l'école qu'il avait un nom comme, je ne sais pas un héros de la résistance italienne je ne sais pas, de qui, de Garibaldi il n'y avait rien à voir avec l'éducation et il voulait mettre le nom Makiguchi qui c'est un grand éducateur japonais il a fait une grande révolution il n'est pas très connu peut-être mais il a fait une révolution énorme sur la façon de faire l'éducation il a créé une grande théorie sur l'éducation entre les jeunes et l'école à l'Italie il y a eu un scandale la professeure il s'est trouvé complètement c'est un scandale, c'est pas possible aucune personne, il a dit pourquoi pas, une école étrangère non là pour la question de l'identité et moi je crois que par exemple c'est vrai que je me suis trouvé une fois je pensais que c'est un jour quelqu'un il me téléphone et il me dit Pipo nous avons découvert que tu n'es pas italien tu es suisse peut-être un jour je reste un peu là mais je crois que le joueur a dit bon ça va c'était quelque chose bon, je suis suisse ça va pas, peut-être c'est pour ça que j'ai un chocolat tu dis non mais à la même temps c'est vrai qu'il y a quelque chose qui t'appartient dans l'identité je le sens par exemple moi je viens d'un pays comme l'Italie et tout le monde me demande qu'est-ce qu'il passe à l'Italie tout le monde te demande mais qu'est-ce que c'est devenu l'Italie qu'est-ce qu'il y a à l'Italie qu'est-ce qu'il y a à Berlusconi tout le monde te demande cette question là bon on parle de l'italien je crois qu'il appartient un peu de Berlusconi il est dans chacun de nous tu sais c'est ça une question que je crois qu'il est important quand tu parles d'identité d'un pays nous sommes chacun de l'Italie aussi dans les petits microsystèmes il y a la même maladie qu'après tu peux voir dans le grand gouvernement et là c'est évidemment une chose d'identité d'un pays tu sais il y a en relation quelquefois je pense quand je parle de la comédie de l'art qui nous sommes vraiment devenus la comédie de l'art dans la vie dans la religion dans la politique et là c'est une question d'identité c'est quelque chose qu'il y a le monde du théâtre c'est l'identité d'une certaine typologie tu peux aller dans une salle des gens qui font le théâtre et tu reconnais parfaitement qu'ils sont des gens qui font du théâtre tu les reconnais tu les reconnais tu les sens qui sont des gens qui font l'artiste et alors je ne sais pas comment m'expliquer je sais qu'il fait l'artiste c'est évidemment clair et pourquoi ça ? c'est qu'à l'identité de l'artiste non l'artiste c'est quelqu'un qui cherche de raconter le monde de regarder le monde alors dans ma compagnie par exemple je me suis trouvé avec une dimension de crise d'identité je ne sais pas bien où je suis dans la sexualité dans la religion je suis tout le temps dans des zones un peu que je ne sais pas mais à la même temps tu comprends beaucoup plus tu peux grandir beaucoup plus quand tu te confrontes avec des personnes qui sont de notre identité pour moi c'est tellement évident pour moi par exemple mon protagoniste de ma compagnie c'est Bobo Bobo c'est sormu c'est un alphabet c'est microcéphale je ne sais pas il y a tout il y a un curriculum absolument Bobo c'est quelqu'un que moi je connaissais dans un hôpital psychiatrique il a vécu 46 ans dans un hôpital psychiatrique presque toute sa vie je l'ai rencontré quand j'avais quand lui je l'avais lui il avait 61 ans et moi je suis arrivé là qui j'étais dans un moment bon plutôt difficile de la vie parce que j'ai traversé la maladie j'ai traversé la folie bon je me suis trouvé là dans une dimension totalement limite j'avais perdu complètement la défense réelle mais aussi la défense de la tête et dans ce moment là quand tu as perdu la sécurité qui t'est dans l'identité qui t'a dit moi je suis je suis rien je suis le plus mauvais du monde quand tu es là quand tu t'es sans complètement perdu malade tu t'es sans là tu es ouvert comme réellement un enfant un fleur je sais pas tu es là et toutes les choses tu es ouvert ou tu es fermé et surtout tu te fermes plus quand tu quelqu'un de vous il a passé des moments comme de dépression des problèmes de la tête de dépression comme ça il te voit la chose plus terrible quand tu vois des personnes qui sont bien fixées dans son identité c'est détestable ça tu le détestes non qu'il a une identité précise qui dit moi je sais bien qu'est-ce que je suis oh va fanculo non ma va fanculo ça c'est une question réelle alors tu te sens beaucoup mieux avec quelqu'un qui n'a pas une identité comme ça qui n'est plus perdu qui n'est plus ouvert qui n'est plus léger et moi pour moi quand j'ai vu Bobo je faisais là j'étais pas mon psychiatre m'avait concilié d'être à l'hôpital psychiatrique moi j'étais là heureusement je ne suis pas allé parce que sinon maintenant je ne serais pas d'Avignon je crois que c'est là plein de médicaments et quand je suis arrivé là pour faire un stage parce qu'ils m'ont invité il y avait des acteurs et je dis je m'en fous de les acteurs mais il y avait trois personnes qui sont des patients de l'hôpital psychiatrique et j'ai commencé à être totalement intéressé à ces personnes sans identité avec une autre identité et là maintenant je peux dire je peux trouver que Bobo il a beaucoup une grande identité artistique il a une grande liberté il a une grande lucidité il y a une autre identité qui en certaines sociétés il exclut nous sommes par exemple moi j'ai détesté le football pour la question du fanatisme du football au-dessus du fanatisme de la corrida maintenant je vais à Barcelone demain je sais que tout le temps je commence à faire des interviews et tout d'un coup je dis bah basta la corrida olé del bono pourquoi la corrida vous avez mis en trop de maçade de corrida non c'est pas de faire la corrida pourquoi la corrida oh là là c'est un peu que l'espagnol non disculpe l'espagnol alors la question c'est par exemple à l'Italie qui passe une chose quand il est de football quand les gens ils commencent à entrer dans cette identité de football je les trouve en chose totalement fasciste horrible 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 alors par exemple je me souviens une fois que moi j'étais un bobo il vivait chez moi et une fois il y avait un match de football entre l'Italie mondiale et la Corée tu peux imaginer la Corée après les Italiens sont devenus totalement racistes maintenant la Corée la fin cour la Corée c'est rien il a gagné il a gagné la Corée sur l'Italie en silence total tu voyais que c'est comme quelqu'un qui sont arrivés les noirs l'extracommunitaire qu'il a gagné sur nous les Italiens et ce jour-là Bobo il avait un drapeau parce que tout le monde a fait des cadeaux il avait un drapeau énorme de la Corée et lui qu'est-ce qu'il voulait faire comme ça parce que Bobo il adore le football mais pas l'identité italienne il a vu il a reconnait le drapeau de la Corée et il voulait mettre le drapeau énorme de la Corée sur le balcon que moi j'habite et tout le monde déjà dit qu'est-ce qu'il sait cet homme-là qui vit avec un vieux de 73 ans c'est qui c'est un couple que ce soit qui sont c'est son père c'est son grand-père c'est son enfant c'est qui tu peux imaginer qui est il t'arrive un drapeau énorme de la Corée non dit Bobo non 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 et lui il comprenait pas Bobo il comprend beaucoup de choses il a la sensation il ne comprenait pas pourquoi moi je l'interdit de mettre le drapeau de la Corée et moi je ne savais pas comment expliquer à Bobo qu'il n'y a pas le langage logique de la logique pourquoi il ne pourrait pas mettre parce que nous sommes italien parce que je ne l'explique rien et lui il restait toute la soirée comme ça sur la fenêtre il ne voulait pas dormir et je me suis trouvé tout d'un coup que c'était hallucinant je ne savais pas comment expliquer à Bobo que lui il avait raison il a gagné la Corée mais moi je ne pouvais pas jamais mettre le drapeau de la Corée sur moi parce que réellement ils me vont à lasser en bombe ce n'est pas possible là je me suis trouvé c'est réellement les limites de l'identité mais tu n'as pas répondu à la question sur le théâtre bon le théâtre moi je parle beaucoup quand je commence à parler par exemple la mensonge le spectacle que je présente à Vignon aujourd'hui moins moins c'est comment je parle 18 18 sans doute à parler déjà et le mensonge quand avant par exemple j'ai écouté qui nous ont parlé avec lui la question de le cynisme et aussi de la question de la de ce qui signifie de la joie de la possibilité par exemple le mensonge c'est un spectacle un peu je pense qu'à la fois les gens viennent voir le spectacle des pipeaux de le bonheur parce que peut-être ils peuvent pleurer là non là il y a un autre point d'entrée il y a un cynisme il y a une dourter il y a la nécessité de je crois pour moi c'est important quand tu vois il y a un moment que nous avons perdu la sincérité nous ne nous rendons plus compte de ce qui passe et alors je crois que parfois il est bien d'être d'utiliser la dureté la violence pour faire revoir une identité alors par exemple c'est pas que tout le temps tu penses et tu peux pas dire il y avait une chanson en Italie qui disait nous faisons comme tu vas bien c'est pas vrai que tu vas bien c'est pas vrai c'est pas vrai il y avait ce film de Pasolini salaud qui l'italien il n'a pas aimé il a dit non salaud c'est pas bien mais salaud il représente totalement avec une lucidité énorme qu'est-ce qui passe par exemple maintenant dans notre pays dans tout le monde mais dans notre pays qui nous sommes les premières maintenant tous ces pouvoirs mélangés à la sexualité à les machos à les femmes à les choses tout ce qui passe bon salaud salaud il était là alors c'est pas que dans un salaud il n'y a pas l'amour il y a l'amour mais il y a l'amour de quelqu'un comme un père qui te dit attention maintenant nous sommes entrés nous sommes en train d'entrer là aussi par exemple la maçon c'est dur c'est pas un spectacle à la fin il n'y a pas comme des autres spectacles que nous ont présenté ici qu'il avait plus mais il y a un temps pour toutes les choses comme il disait un test de la de la de la de la de la il y a un temps pour rire il y a un temps pour pleurer alors je crois que sur la question de le théâtre le théâtre il te peut aider à retrouver en lucidité où nous sommes en lucidité moi je crois que ça se plaît plus que vérité que c'est une parole chercher de regarder avec lucidité j'ai répondu ou non ? oui le théâtre comme apprentissage et découverte de la lucidité ça c'est ce que tu fais déjà depuis longtemps mais il y a un nouveau Puypo d'El Bono qui est né il y a très peu de temps qu'on va pouvoir découvrir dans la cour de cette université tout à l'heure c'est le Puypo d'El Bono cinéaste tu peux peut-être nous dire en avant-première à cette projection comment s'est organisé ton désir de faire ce film qui est un film fait à partir d'un téléphone portable et qui est un film absolument extraordinaire qui est un carnet de bord qui est un carnet de voyage qui est un carnet de dénonciation de ce qui peut se passer de ce qui se passe réellement aujourd'hui en Italie oui le film qui s'appelle la paura la peur au début ils m'ont fait ils m'ont fait un cadeau ils m'ont donné un petit téléphone qui s'appelle un téléphone portable et ils m'ont dit bon vous pourrez faire ce que vous voulez avec ce téléphone portable moi je faisais déjà des autres Grido qui sont des films plutôt avec pas un grand troupe mais avant avec l'HD qui est devenu 300 mm moi j'aime le cinéma aussi j'ai beaucoup des années que je suis tout le temps dans la vision du cinéma mais quand je dis bon je ne peux pas faire un film avec un téléphone portable je le trouvais comme les garçons qui vont là faire Youtube me ressembler à une chose totalement idiot mais après un jour j'étais dans le métro qu'il y avait deux personnes qui se donnaient des poids j'ai tiré mon téléphone et madame me dit non mais si vous ne pourrez pas faire des photos vous ne pourrez pas faire des photos je dis merde j'ai fait la première chose plus idiot que tu peux faire avec ça tu vois deux personnes qui se fâchent et tu les prends mais là je commençais à découvrir qu'il y avait une qualité d'images absolument absolument belle je trouvais qu'il y avait une qualité aussi c'est des moments avec mon lumière il est plus bas mais il y a une qualité alors je commençais pour le langage à chercher de voyager avec ce téléphone là et je me suis retrouvé dans des camps de Rome je me suis retrouvé à regarder comme à côté de Bobo que Bobo quand il est en vacation il regarde la télé sans volume et il passe comme ça alors il regarde totalement sa télé mais non nous par raison les personnes qui sont plutôt intelligentes culturelles ne laissent pas à 10h de la matin regarder les programmes de la télé non moi j'ai des amis qui travaillent je ne sais pas sur la liste de manifestes tu peux imaginer ils ne sentent rien de la télé parce que je n'ai pas la télé dans la maison et non c'est important pour vous de se mettre là et regarder la télé moi j'ai passé une semaine plutôt hallucinante j'étais aussi malade à regarder la télé et tu comprends si tu regardes la télé pourquoi il y a Belosconi tu vois la cause de ce qui arrive alors c'est ça aussi alors la paura c'est un film dur qui raconte un pays il raconte quelque chose qui est là il raconte la peur de quelque chose qui te donne la mémoire d'une histoire du passé qui te donne la mémoire des autres moments qui te donne la mémoire des années de l'avant de la guerre qui te donne la mémoire du risque nous sommes comme dans le purgatoire maintenant nous sommes un peu dans une situation hier il me l'a dit ça le journaliste espagnol qui m'a dit c'est vrai que nous sommes dans le purgatoire et à la fin par exemple dans le film il y a un test de Dante qui dit il parle de l'Italie il raconte l'Italie avec une transmission de la télé et là par raison je me suis trouvé que jamais je vais me mettre à faire Dante non là il est arrivé Dante et Dante à côté d'une transmission très connue à l'Italie c'est hallucinant c'est comme le présent le passé l'histoire c'est tout et là alors tu dis bon ça va je ne sais pas plus qu'est-ce que c'est mais bon c'est aussi si le cinéma en façon la question de travailler avec un petit téléphone il te permettre d'être un artiste qui peut avoir les yeux plus libres plus légers parce que le problème de cinéma encore plus que le problème de théâtre que toute cette construction de les scénarios il te va interdire pour moi la possibilité de raconter l'histoire plus profonde du monde ça que c'est alors là c'était pour moi une découverte importante de faire un nouveau néoréalisme c'est un cinéma totalement économique parce qu'il n'écoutait rien rien il va à Locarno et maintenant c'est un bon investissement enfin cet été je suis au festival de Locarno que je présente tout mon film aussi le film quand j'étais enfant de coeur je ne sais pas plus mais c'est intéressant que dans un moment avec un objet qui c'est l'objet de l'idiotie tout le monde alors ciao comment va les petits messages nous tous nous sommes entrés dans ces choses tu peux remettre à regarder les choses avec plus attention ça c'est intéressant que tu transformes un objet qui peut être et là il y a une chose d'optimisme une chose qu'il y a important